Shalom la famille, alors vous êtes encore là, bienvenue sur notre chaîne, si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, vous aurez des moments d'adoration, vlog, témoignage, des enseignements, alors n'oublie pas de t'abonner. Alors nous regardons cette photo et nous nous demandons qu'est-ce qui se passe, il y a cette dame là le jour de son mariage qui était inconsolable, personne ne pouvait consoler la dame, deux fois on se dit quand tu pleures le jour de ton mariage c'est les émotions, mais à mon avis je pense que deux fois ce ne sont pas des émotions, Le mariage pour une femme c'est un fardeau, un lourd fardeau, parce que la femme deviendra la mère du foyer, la femme deviendra celle qui va éduquer, celle qui va préparer pour son mari, celle qui va prendre soin de son mari, de sa maison, de ses enfants, l'éducation, tout c'est une charge et c'est un fardeau pour la femme. Alors cette femme était inconsolable, deux fois on vient le jour du mariage, on rit, on mange et puis après tout le monde rentre sur lui, mais celle qui porte le fardeau du mariage beaucoup plus c'est la femme. Alors nous voyons cette dame qui pleurait le jour de son mariage, elle devrait sourire, vous voyez, c'est vrai qu'après le mariage il y aura des turbulences, mais le jour j'ai, elle devrait sourire et profiter de sa journée. Mais la femme la pleurait, elle était inconsolable. Alors juste pour nous dire que le mariage, le mariage c'est une mission, le mariage c'est une mission, le mariage c'est pour des femmes matures. Si tu veux entrer dans le mariage, prépare-toi sur tous les plans pour ne pas être déstabilisé ou pour ne pas rompre des engagements de mère. Alors, réjouis-toi le jour de ton mariage, même si tu veux pleurer, pleure, mais sache que toi la femme vertueuse, digne, qui m'écoute en ce moment, sache que le mariage c'est une responsabilité. Ce ne sont pas que des habits que tu portes, les maquillages que tu mets, ou bien les boucles d'oreilles, ou bien les robes que tu vas porter, ou bien les choses luxueuses que tu vas porter le jour de ton mariage. Mais sache que le mariage c'est une responsabilité, je serai l'auteur de la paix dans ma maison, celle qui éduque, celle qui bâtit. C'est une femme vertueuse. Alors, si tu n'es pas encore vertueuse, ce n'est pas tard. Tu peux devenir une femme vertueuse par le biais du Saint-Esprit, par des prières, par des enseignements. Ce n'est pas tard. Dieu peut t'aider à devenir cette femme forte, cette âme courageuse, cette femme mature, celle qui sait résoudre les problèmes, pas par ta force, mais par l'aide du Saint-Esprit. Tu y arriveras. Alors, merci, merci à vous d'avoir regardé, écouté ce message. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous donne la force de devenir des femmes vertueuses, des femmes courageuses, des femmes battantes, des femmes d'impact par sa grâce. Alors, n'oublie pas de partager ce message d'encouragement à une amie, à une maman qui est dans le foyer et qui est liée par le mariage, qui est en train de faire de son mieux pour que son foyer puisse être en paix, pour que son foyer puisse réussir. C'est toi la femme qui bâtit ta maison. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. La femme forte ne peut pas bâtir sa maison. Merci que le Seigneur vous bénisse. J'ai l'a 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 l'